Direction les Etats-Unis à présent pour découvrir un jeu télé qui fait pas mal causer de lui en ce moment. Bonjour Marie, on parle pas mal de ce jeu d'une part parce qu'il divertit pas mal de monde et qui commence à intéresser beaucoup de téléspectateurs et d'autre part parce qu'il aborde un sujet très important là-bas, à savoir richesse et pauvreté des jeunes. Oh oui, parce que les jeunes sont très endettés. Pour les études principalement, j'imagine. Pour les études, exactement, ce sont des pré-étudiants et ce jeu, on parle très très bien, ce jeu, il s'agit de paid off. Paid off, ça veut dire payé et il permet effectivement aux candidats de rembourser leurs prêts étudiants. Donc en fait, ils répondent, c'est un système de questions-réponses et donc à chaque fois qu'ils répondent correctement, en fait, il y a une partie de leurs prêts qui est remboursée. Ça, c'est vraiment un rêve, Laurent, pour les Américains. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont 40 millions aujourd'hui d'étudiants à être endettés. Ils mettent des dizaines d'années à rembourser leurs prêts. C'est vraiment un problème américain. C'est spécifique aux États-Unis à tel point que la dette étudiante américaine aujourd'hui, en tout cas ces 10 dernières années, a doublé. C'est-à-dire qu'on est passé à plus de 1 500 milliards de dollars. Et par individu, ça donne quoi en moyenne ? Alors, en moyenne, on est autour des 35 000 dollars, mais ça commence de 8 500 dollars et ça peut aller jusqu'à 300 000 dollars. Vous voyez, donc les études là-bas coûtent très très cher. Donc, ce jeu télévisé aujourd'hui, en fait, au-delà de divertir, il va vraiment dénoncer tout un système politique américain. Alors, explication, regardez. « Je paye d'or », c'est finalement plus un prétexte assumé par les producteurs de l'émission pour sensibiliser l'opinion publique. Le militantisme politique aux États-Unis est très spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un fort militantisme de terrain, l'interpellation des élus par e-mail, par téléphone. Donc, l'idée, c'est effectivement de sensibiliser les électeurs pour qu'ils interpellent leurs élus et qu'ils mettent ce sujet à l'agenda des prochaines élections, notamment chez les démocrates. Un véritable problème américain parce que les universités les plus prestigieuses sont des universités privées. Il n'y a pas de droit de regard de l'État fédéral comme il pourrait y avoir en France, par exemple. La créance totale correspondant aux prêts étudiants aux États-Unis, c'est à peu près 1 400 milliards de dollars, ce qui correspond, si on veut un autre de grandeur, à deux fois le budget militaire américain, qui est de loin le premier du monde. Donc, c'est énorme et ça a des conséquences très fortes sur la consommation, sur le marché de l'immobilier, sur le fait que la classe moyenne américaine est en partie ruinée. Tout au long de leur vie, pendant plusieurs décennies, il y a 40 millions d'Américains qui ont une dette étudiante à rembourser. En 2012, Michelle Obama avait fait un tweet disant qu'elle et son mari avaient remboursé leurs prêts étudiants à l'âge de 40 ans. Barack Obama, dans son deuxième mandat, a mis en place des mesures pour favoriser les bourses étudiantes et pour favoriser aussi l'engagement de l'État fédéral dans les prêts étudiants. Et ces mesures sont d'ailleurs un peu remises en cause par l'administration actuelle. L'émission Paid Off ne modifiera pas de fond en comble l'agenda actuel du pouvoir en place, mais le timing est bon parce qu'on est à quelques semaines des élections législatives. Et puis, c'est un sujet qui était sur l'agenda des candidats démocrates en 2016, Hillary Clinton et Bernie Sanders. Donc, probablement que ça va revenir sur l'agenda des démocrates, peut-être dès ces élections-là. Et les démocrates peuvent remporter la Chambre des représentants en particulier, mais peut-être à plus long terme pour les élections de 2020. Et alors, les choses font... L'actualité du jour aujourd'hui, c'est... Figurez-vous qu'il y a une école à New York qui a décrété sa gratuité, une école de médecine. Et ça, c'est révolutionnaire parce que cette école, elle coûte 220 000 dollars par an. Et là, dorénavant, les étudiants ne paieront plus de frais scolaires.